bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du clic d'alix aujourd'hui c'est un peu particulier tu sais que tu es mon premier pas vraiment influenceur un peu personnalité média du moment stanislas et qui est stan qui vient de sortir de l'astarac exactement ça me fait plaisir d'être là je suis ravi j'aime beaucoup ce que tu fais et j'ai été voir ce que tu fais surtout et j'aime bien tout ton contenu donc franchement je suis ravi d'être là ça me fait super plaisir je ne te cache pas que mes abonnés m'ont harcelé pour que je te reçoive à la suite d'une tentative ratée de la danse de l'hymne l'astarac là catastrophe je vais te l'apprendre je suis pas je suis pas sûr qu'un cours suffisent mais effectivement apprendre pourra peut-être essayer d'apprendre ça bon ça me fait plaisir ce que je te disais en amont parce que tu as fait beaucoup de plateaux depuis ta sortie tu es sortie à l'heure où on tourne il y a 10 jours et tu as enchaîné beaucoup d'interviews mais c'est souvent sur des petits des petits moments des petits 10 minutes et assez peu finalement surtout ton parcours qui tu es d'où tu viens comment tu as atterri dans l'astarac j'ai plein de questions de coulisses des questions c'est de savoir comment on fait la lessive comment on fait la cuisine et tout à l'astarac donc je voulais qu'on commence par ton parcours qui tu es d'où tu viens alors moi je suis né à meudon et ensuite vers l'âge de trois quatre ans je suis parti vivre en bretagne avec mon frère et toute ma famille donc en fait j'ai vécu toute ma scolarité de ma primaire jusqu'à mon lycée jusqu'à l'obtention de mon bac en bretagne et après je suis remonté sur paris parce que je me suis dit bon je voulais être dans le milieu artistique et en fait tout ce qui se passe au niveau milieu artistique c'est sur paris tout se fait sur paris c'est la capitale pour le milieu artistique donc à l'âge de 17 ans à peu près ou à 17 ans j'ai eu mon bac à 17 ans et je suis parti sur paris vivre avec mon grand-père qui lui habitait sur paris du coup il m'a il m'a hébergé j'ai vu ce petit truc là dans ton portrait tf1 mais il t'a pas hébergé pour juste passer tomber que tu t'en es occupé alors ouais ouais c'est c'est il m'a hébergé et on va dire deux trois ans après que je sois arrivé sur paris il a commencé à tomber malade il a fait un infarctus il a fait un traumatisme crânien du coup bah en fait tout tout c'est tout c'est suivi et du coup bah en fait il pouvait plus rien faire tout seul et donc du coup bah forcément moi la famille c'est c'est hyper important et et donc du coup bah ouais c'était logique pour moi de m'en occuper d'être là pour lui donc c'est aussi ce pourquoi j'ai mis entre parenthèses mon le milieu artistique de côté puisque ça me prenait beaucoup de temps j'étais obligé aussi de travailler pour manger enfin c'est obligé de faire tout ça et et donc du coup s'occuper lui plus le travail à côté j'avais pas réellement temps ou du moins il m'arrivait de faire quelques trucs artistiques de temps en temps à côté mais vraiment très peu quand tu disais ce quand tu dis s'occuper de lui c'est à dire ça impliquait quoi ça impliquait alors au début il pouvait encore marcher tout seul manger tout seul mais très vite c'est arrivé où bah j'étais obligé de le lever le matin de lui faire sa toilette dans son lit de lui faire son petit déjeuner de d'être avec lui la journée de le coucher de le raser de laver fin absolument tout quoi et là tu avais 17 ans non à ce niveau à ce moment là j'avais 20 21 ans d'accord donc tu as pris à bras le corps ouais et ça va vraiment ça m'a ça m'a aidé à me renforcer mais pour je pense même cette aventure tu vois ça a été mon moteur ça a été aussi ma force puisque du coup quand tu vis ça à cet âge là sur une période de 3-4 ans et on l'a placé dans 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 une structure médicalisée exprès pour les personnes âgées dans un endroit dans le centre de la France où ils ont des petits appartements où ils sont vraiment très très bien très très bien reçu et on s'occupe vraiment très bien d'eux et donc du coup ça c'était juste avant mon départ en saison cet été et ensuite voilà je savais que après l'arrivée au château il était bien et donc du coup ça a été mon moteur et puis ça renforce quoi d'accord tu dis que t'es très famille t'as beaucoup de frères à ça j'ai un grand frère j'ai un grand frère qui a toujours été là pour moi depuis que je suis en primaire quand tu as le sourire quand on parle parce que en vrai tu vois on a eu lui et moi on s'est beaucoup chamaillé et puis en fait plus on a grandi plus il a été là pour moi et puis on a renforcé ce lien et donc du coup bon voilà c'est celui qui a été là pour moi tout le temps moi j'ai été là pour lui aussi à certains moments de sa vie donc on est vraiment très proche très fusionnel et et puis voilà lui les neuropsy donc pas du tout dans le milieu artistique on a trois ans d'écart ok trois ans d'écart et dans ta famille à des gens qui sont du milieu artistique ou c'est plus des métiers un peu tradits alors figure toi que oui ma grand-mère en fait elle est elle a fait beaucoup de piano elle a fait de la danse classique et en fait elle a toujours été artiste dans la ma grand-mère du côté de ma mère et donc elle peint beaucoup elle est très douée de ses mains elle fait beaucoup de choses et sinon ma mère quand elle était jeune elle a voulu participer au cours florent elle était sélectionnée pour faire les cours florent mais mon grand-père à l'époque je l'ai dit non 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 ma fille tu ne vas pas faire les cours florent et tu vas tu vas faire un bts compta mais finalement c'est très lié finalement ça se lie non non et donc du coup quand moi je lui ai dit que je voulais être dans le milieu artistique dès tout petit je regardais jane kelly je regardais vraiment tout petit c'est ma grand-mère qui m'a donné ce goût à la danse à tout ça en fait tout simplement et donc du coup ça m'a ça m'a donné envie de faire tout ça et ma mère ma mère a été très contente de tout ça et elle m'a toujours soutenu vraiment parce qu'elle avait peut-être une sorte de pas frustration mais tristesse de pas pouvoir aller au bout de ce qu'elle voulait faire et du coup de voir que son fils moi en l'occurrence s'engage dans un milieu artistique même si c'est difficile je lui ai tu me connais je suis un débrouillard et je vais me débrouiller je vais travailler à côté s'il faut ce que j'ai fait quand je suis arrivé à 18 ans en plus des cours je suis rentré dans une école de commune musicale et en plus des cours de commune musicale j'allais bosser en boîte de nuit après les cours donc ce qui fait que sur certains week-ends je dormais deux heures entre vendredi et dimanche et j'ai enchaîné toute ma semaine derrière j'ai fait ça pendant plusieurs mois donc je sais le sens du travail je sais me débrouiller je reste jamais sans rien faire donc ouais j'ai enchaîné plein plein de petits boulots ton grand-père comment il a pris alors le fait que toi je rebondis là-dessus bien sûr tu m'as dit que ta maman voulait faire les cours florent il préférait qu'elle fasse quelque chose de plus traditionnel et quand toi tu manifestes ce besoin de faire quelque chose d'artistique est ce qu'il te soutient alors il était je le sentais il était très inquiet il était très inquiet parce qu'il connaît ce monde il sait que c'est pour lui parce que c'est aussi une ancienne vision de la chose quand quand il allait bien bien sûr et qu'il m'a vu arriver jeune sur paris pour le milieu artistique ouais il avait beaucoup d'inquiétude parce que pour lui c'est pas un milieu stable et en même temps on le sait tu t'as pas un revenu fixe enfin du moins pas tout de suite et c'est vrai que c'est compliqué donc pour lui il était très inquiet mais il m'en parlait pas à moi pour pas m'embêter avec ça et il en parlait surtout à ma mère puisque voilà elle est fille unique donc forcément il dirait mais stan je vois qu'il s'en sort mais c'est compliqué mais toujours il voyait aussi que à côté comme je te disais je faisais des petits boulots j'ai été pion dans un lycée ah fais moi la liste oh waouh allez vas-y mais attends mais tu es super joué non plus ouais je fais beaucoup de choses t'es né en quelle année en 97 ah bah on est de la même année j'allais dire l'année de agent on va dire de nettoyage dans les halls d'immeubles j'ai fait préparateur automobile donc ça n'a rien à voir c'est à dire que voilà tu as les voitures qui arrivent tu enlèves tout et tu les amènes en concession j'ai fait pion dans un lycée et certains étaient plus âgés que moi mais ils ne le savaient pas est-ce qu'il y en a qui t'ont écrit il y en a un ou deux ouais j'ai dans les dans même j'ai vu ah mais tu étais pas pion à tel lycée du coup c'est drôle ça si vous reconnaissez votre pion mettez le dans les commentaires c'est lui qui mettait des cols et des retards j'ai jamais rien mis moi non je discutais plus avec eux mais en même temps c'était des plus jeunes qu'eux ouais mais ils le savaient pas tu vois j'arrivais toujours avec un petit blazer bien habillé comme ça comme ça ils pouvaient pas savoir mais non 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 j'ai fait ça j'ai été barman serveur dans un dans un petit resto qu'est ce que j'ai fait d'autre ouais j'ai fait pas mal de j'ai été livreur dans une boîte d'antiquité et ma mère d'ailleurs elle travaille dans une boîte d'antiquité actuellement en plus d'un autre travail à côté mais mais donc du coup j'ai bossé avec elle donc je me levais le matin pour aller prendre le camion charger le camion d'antiquité livré dans toute la france des fois j'allais ouais j'allais un peu partout amsterdam tout ça en une journée donc c'est cool tu as eu vraiment le goût du travail dès très jeune ouais j'en fait je ne peux pas rester sans rien faire j'ai une un dimanche dans mon canapé à rien faire je me dis je suis en train de perdre du temps je suis en train de perdre du temps et il faut que j'apprenne quelque chose il faut que je fasse quelque chose faut que je bouge faut que j'aille voir quelqu'un faut que ou que même que je m'instruise que j'aille dans un musée que faut vraiment tout le temps que je suis en train de faire quelque chose ne serait ce que voilà quelque chose où je sais que ça va me servir pour la suite parce que j'ai peut-être ouais cette obsession du travail j'ai j'ai besoin de travail mais ça vient d'où ça il ya un truc à il ya un truc à creuser là ce besoin comme ça d'être toujours en activité est ce que tu as des peurs au fond de toi je sais pas je sais pas je suis un peu hyperactif que le vide t'angoisse ah c'est une bonne question ça bah je suis là pour ça moi tu sais c'est une sens de psy en fait dans le vide est ce que le vide m'angoisse je dis ouais quand il se passe rien genre quand tu es dans ton canapé ouais c'est le fait que tu ne sois pas en train de travailler parce que tu sais qu'il faut prendre un petit peu des jours aussi où on se repose oui ça fait du bien mais je sais pas je me dis qu'en fait j'aurai le temps de me reposer après quand les choses seront accomplies ou quand pour moi ce que j'ai à faire ce sera accompli réussir dans la musique enfin réussir dans le milieu artistique sur le domaine sur tous les domaines à peu près et quand je me dis donc quand ça ce sera stable ok je pourrais prendre du temps pour souffler mais là on sort d'une émission qui nous a donné un tremplin et maintenant faut s'en servir faut battre le faire tant qu'il est chaud et puis même il pour réussir il faut toujours être dans l'action et je me dis que on est dans pour moi je suis au niveau au niveau de mon âge c'est maintenant que tout se joue quoi c'est pas dans 20 ans où on dirait j'aurais pu faire ça j'aurais voulu faire ça bah non c'est maintenant fais le pas de regret quoi ouais je veux je vais être no regots et l'école de comédie musicale ouais je suis hyper curieuse de savoir comment ça se passe et bien moi à l'époque j'ai fait une audition où en gros il permettait à ils offraient une bourse à quatre jeunes de toute la france donc ils ont fait des auditions dans toute la france et je me suis retrouvé par hasard dans cette audition ce qui m'a amené dans dans cette école de pas par hasard non vraiment c'est à dire que moi j'étais dans j'étais à vanne ouais dans une école de danse et ma prof elle me dit ah tiens fais cette audition ça te coûte rien parce que j'avais pas encore mon bac je passais mon bac j'étais en plein en plein plein épreuve et du coup j'ai fait l'audition mais vraiment je me suis dit tiens ça coûte rien tu veux aller sur paris plus tard je savais pas si je voulais être chorégraphe si je voulais être danseur si je voulais faire l'acting je suis je savais que je voulais être dans le milieu artistique mais je savais pas où réellement et donc du coup j'ai fait cette audition et en fait je suis allé au step d'après au step d'après et j'ai obtenu cette bourse j'ai fait partie des quatre jeunes de france qui ont obtenu cette bourse mais je te dis pas par hasard parce que tu as travaillé pour ça oui tu vois t'es pas arrivé là parce que si on t'a choisi pour être parmi les quatre après je suis encore je suis resté moi même et je pense que dans les auditions et ça je m'en suis rendu compte pour pour en avoir passé plusieurs au moment où tu te dis au moment où tu te dis genre bon ça le fait ça le fait ça le fait pas tant pis que tu te mets pas une pression pour moi tu restes le plus naturel possible et du coup tu arrives à en dégager le meilleur de toi même et donc du coup je m'étais tu vois vraiment dans ma tête je m'étais dit si ça le fait tant mieux si ça le fait pas tu iras quand même sur paris mais tu feras tu te débrouillera tu vois c'est que du plus ouais exactement genre je me laisse guider par la vie je me laisse guider par la vie et le reste va faire les choses et vraiment ça a fait du coup ça a fait son chemin puisque du coup j'ai obtenu cette bourse et j'ai pu j'ai pu faire trois ans apprendre un peu à chanter à danser à faire du théâtre enfin avoir les bases dans tous ces domaines là et puis après est arrivé l'accident de mon grand père et donc du coup j'ai un peu tout laisser de côté donc après c'est comme un sportif de haut niveau quand tu ne travailles pas tes disciplines tu perds tu vois tu perds au niveau du chant bah oui tu sais chanter mais tu as pu cette même justesse tu as pu voilà c'est même en danse tu perds tes qualités en mouvement il faut toujours travailler dans ces domaines là c'est pour moi on est des sportifs de haut niveau donc ça a été dur pour toi de faire ce choix d'abandonner un peu ce que tu étais en train de construire ou est ce qu'il ya même pas eu de sujet je me suis pas dit que je suis en train d'abandonner puisque au fond de moi j'essayais toujours de garder un pied dedans même si c'était un pied très très loin mais mais j'ai envie de dire que ça s'est fait naturellement c'est la famille et la famille avant tout et pour nous c'est très important et même pour moi et le fait qu'il m'ait accueilli avant enfin j'ai ce lien avec mon grand père il m'a toujours et c'est lui aussi qui m'a donné ce goût du travail des petits tu vois c'est tout bête mais quand on était en famille il suffit qu'on lui lavait sa voiture un petit peu le week-end et il nous donner une petite pièce tu vois donc voilà tu travailles tout travail mérite salaire et il voyait qu'on était des bosseurs et il sait qu'on est des bosseurs donc donc non ouais c'était pour moi c'était logique de m'occuper de lui mais mais par moment j'étais en train de me dire c'est vrai ça a été dur je suis passé par plusieurs phases des phases d'angoisse de rentrer chez soi parce que parce que tu sais pas comment tu vas le retrouver il est par terre il tu vois et moi je me suis occupé de lui j'ai fait vraiment beaucoup de choses tu vois et des images qui sont fortes et que je me souviendrai toute ma vie et en même temps toutes ces images là elle me elle me renforce je me dis que maintenant c'est ce qui fait ma force si j'ai réussi à vivre ça je suis prêt à vivre beaucoup d'autres choses et à croire en moi et à me donner confiance et dans tout ce que je vais vivre maintenant dans le milieu artistique j'ai les épaules pour des si j'ai les épaules pour avoir fait ça j'ai les épaules pour maintenant faire ce que j'ai à faire dans le milieu artistique et c'est grâce à lui donc et même dans ta vie personnelle je pense tu vois si plus tard tu envisages peut-être d'avoir des enfants ou de construire ta vie tu vois d'avoir un petit chien c'est déjà la première étape c'est assez comme tu es très famille est ce que c'est quelque chose que tu aimerais construire aussi de ton côté une famille ouais bien sûr pas tout de suite tout de suite mais oui bien sûr on a un peu le temps mais on a la corée de l'astarac à faire non mais parce que tu vois je reçois parfois des créateurs qui me disent moi c'est pas quelque chose qui m'attire j'ai pas envie d'avoir d'enfants d'autres qui nous ont non non moi deux maximum ça c'est sûr mais après voilà quand quand le moment sera venu je vais pas là pour l'instant c'est la musique justement la musique quand est ce que tu rebascules dans la musique alors comme tu t'occupes de ton grand-père à quel moment tu peux re switcher tard le soir quand il est couché je suis pas un compositeur je suis pas mais j'écris j'écris un petit peu ce qui me passe par la tête ce qui me vient pour me libérer aussi de de ce que je ressens je pense c'est un exutoire pour moi je m'étais acheté un petit ordinateur pour faire des petites bandes-son donc je me suis acheté un clavier pour essayer de faire des petites compos mais pour me faire plaisir à moi et donc du coup c'est aussi ça où je me dis un jour tu y arriveras et même quand quand je vivais des moments compliqués avec lui je me disais vraiment lâche pas et un jour tu vas rêver un jour la vie va te le rendre tout ce que tu es en train de faire parce que c'est fort et en même temps j'ai ça me donnait la force je me dis mais tu vis tout ça fait le fait le et je sentais au fond de moi qu'un jour ça allait basculer et que on allait me le rendre et vraiment bah j'ai bien fait d'y croire jusqu'au bout parce que avec l'arrivée de la star academy donc voilà mon exutoire c'était après après qu'ils soient couchés des fois j'allais m'entraîner tard le soir dehors pour danser pour me défouler j'allais à la salle de sport ou alors je me suis acheté une basse électrique et je me suis tiens je vais apprendre je vais apprendre la base donc je mettais mais mon casque et je j'apprenais tout seul et au moins je pouvais passer des heures et là je gardais ce pied dans le milieu artistique comment ta connaissance de la du retour de la star ac parce que finalement c'est ça qui te fait vraiment rebasculer dans le milieu parce qu'avant la star ac tu faisais tu t'occupais encore de ton grand-père je m'occupais de mon grand-père et juste avant de de faire le premier tour de casting je suis parti en saison avec avec des amis et du côté de bis carros pour être animateur ado et du coup aussi là en tant que danseur parce que je faisais les deux le soir on a les spectacles on a les chansons tout ça comme au club med ouais un peu ouais ok mais donc c'est des grosses journées mais mais donc du coup voilà et puis on on m'avait j'avais oui dire que la starac revenait je me suis dit mais moi mon rêve j'avais oui bien où est ce que c'est oui tu sais tu vois les articles des fois tiens sûrement la starac va revenir donc là tu dis tiens je vais essayer de trouver le casting il ya forcément un casting qui est en train de se préparer et puis en fait après ils sont venus me chercher sur instagram puisqu'ils ont vu ce que je dansais et tout ça donc donc c'est la prod qui t'a contacté pour passer le casting et donc du coup bah moi j'étais déjà parti commencer ma saison donc je suis revenu sur fari faire le premier tour et en fait j'étais tellement dans un mood de saison que tu vois comme tout à l'heure quand je te disais que je me suis pas mis de pression en me disant c'est le truc de ma life j'y suis allé vraiment dans ma tête chill mais tellement chill que ça pouvait être que du plus vraiment que du plus et après bah tout s'en est suivi quoi donc j'ai envoyé des petites vidéos puisque c'est comme ça que ça se passe on nous demande d'envoyer des petites vidéos donc j'ai fait ça chez moi petite vidéo de chant après attend là on est à quelle période de l'année à peu près là on est on est mi juin on est mi juin ok d'accord ouais ou un peu avant juin donc si on reprend avant juin avant juin on te contacte sur insta ouais qu'est ce qu'on t'envoie comme message ben on me dit tiens est ce que tu serais intéressé pour la star academy pour le casting de la star academy donc tu dois tu vas te voir envoyer des vidéos enfin voilà juste on me dit est ce que tu serais intéressé et bien sûr parce que moi mon rêve c'est d'un art c'est d'être un artiste pluridisciplinaire chant dans ce théâtre faire du cinéma et performer sur scène en dansant et en chantant ok donc je me dis il ya ça fait des années que cette émission n'est pas revenue et cette émission propose tout ça chant dans ce théâtre donc let's go tu t'es pas dit que c'était un fake un faux caster je sais pas non bah je me dis enfin quel est son intérêt de je veux pas non mais moi c'est moi je suis parano aussi donc non non j'avoue je me suis même pas posé ça je me suis dit ok let's go très bien hein t'as pas fait parce que ça aurait été dommage de passer à côté non je veux pas désolé reviens plus tard j'ai une saison à faire j'ai une danse ok donc là tu envoies tes petites vidéos alors c'est quoi ces vidéos que tu t'as envoyé je suis hyper curieuse on avait deux chansons à envoyer de ce qu'on voulait donc moi j'ai envoyé une chanson j'ai envoyé love me please love me de paul nareff parce que je suis très chanson française et lucas graham drunken and mourning donc voilà mon accent est pas ouf mais attends mais oui parce que tu avais dit ça je me souviens dans ton portrait de l'astara que l'anglais c'était ton point faible ouais en fait je comprends quand quelqu'un me parle en anglais je comprends ce qu'il va ce qu'il va me dire mais après pour répondre pour moi j'ai pas assez de vocabulaire ou je sais pas je me sens ridicule un peu donc mais j'essaye franchement j'essaye tu vois mais mais c'est vrai que c'est pas mon point fort je sais que l'accent tout ça il est pas au top mais après si tu arrives à te faire comprendre c'est le principal et c'était obligatoire d'envoyer une chanson en anglais non pas forcément c'est un gros pari que tu as pris ouais mais parce que celle là je l'aimais bien et c'est une chanson que je chante souvent donc ok donc tu la connaissais bien et après on a eu une vidéo une vidéo de danse à apprendre on avait deux choix soit stromae et soit dualipa et donc du coup on avait le tuto et on devait leur envoyer nous devait apprendre chez nous et leur envoyer là un premier tour à ta vidéo de chant la cité sélectionné il s'affine la sélection ensuite vidéo de danse chant et danse en même temps on a envoyé d'accord en même temps tu devais envoyer les deux donc ça c'est la première le premier tour des questions exactement ensuite un retour combien de après et bah pas tout de suite du coup bah là on était avant juin et j'ai eu le retour on va dire mi juin et moi j'étais parti en saison et et du coup en fait je suis revenu pour là on va dire le le vrai gros premier tour parce que là ils ont affiné et donc du coup quand je suis remonté sur paris sur les vingt mille candidatures ils ont choisi 120 et là sur les et là ils ont plus qu'affiné là ouais et sur les 120 c'était sur des réparties sur quatre jours ok trois ou quatre jours comme ça d'accord donc et donc là ouais tu vas à paris et pareil te demande de préparer trois chansons et pareil de il ya une nouvelle corée à apprendre qui est à peu près sur les mêmes c'était les mêmes chansons mais une autre corée quoi et donc là bas t'y vas avec toi ton énergie ce que tu as à préparer donc en saison en plus de mes journées après mes journées puisque là on préparait la saison donc la saison n'était pas encore commencé mais c'est la mise en place d'une saison toute basique quoi tu vois faire tout ce qu'il ya à faire les clubs à dos machin tout ça et donc en plus de mes journées je prenais le temps de bosser mes chansons mais vraiment carré pour me dire ok quand je vais y aller no regrets j'y vais à fond et sans poser de questions puisque je sais ce que je vais faire donc j'ai vraiment je me suis bossé j'ai bossé j'ai bossé j'ai bossé vraiment jusqu'à épuisement même les corées tout ça et quand je suis monté bah ça s'est super bien passé j'avais le smile j'avais pas trop de pression et et voilà j'étais vraiment dans un mou de saison donc pour te dire quand je suis arrivé devant tous les casters avec le micro c'est moi qui leur ai demandé en premier vous allez bien est ce que vous êtes jean ce soir c'est open bar ou buffet italien je te jure mais ça va tu sais avec l'énergie d'une saison quoi ça va bien tout ça et eux ils m'ont regardé en mode oh waouh genre tu vois je les ai un peu surpris et sans le vouloir parce que je suis comme ça je suis naturel que ce soit des casters ou pas moi comme de savoir comment les gens vont peu importe qui c'est ça ça me tient à coeur tu vois ouais ça met ça met un lien entre les et qui sont les gens là que tu es en face de toi c'est des casters c'est pas les profs il y a la directrice de casting il y a il y a un peu tout le monde et puis que je ne connais pas au final et donc je vois beaucoup de gens et je ne sais pas qui est tout le monde mais en tout cas qui est la grosse tête des trucs tu sais pas mais tu dis bon bah voilà dans ta tête tu dis bon bah c'est un public et je fais une petite représentation et c'est le moment de tout donner quoi donc 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 ouais après on a un petit débrief à la fin on a des questions et ça par contre je m'en souviendrai toute ma vie mais vraiment je leur ai dit ils m'ont posé à la fin ils m'ont à la fin de mon casting ils m'ont demandé de mimer un fruit un légume et ça ça m'a fait mourir de rire voilà t'as mimé quel légume une carotte alors essayez de trouver dans les commentaires pourquoi la signification je te jure je sais pas c'est le premier truc qui m'est venu comme je suis grand je me suis dit tu vois c'est allongé comment tu as mimé ta carotte tu veux que je te le fasse oui s'il te plaît alors je me suis mis comme ça alors je pense qu'on ne verra pas si je te mets debout donc donc moi la carotte assise ok la carotte assise c'est vraiment je me suis mis genre j'ai rassemblé mes pieds en cinquième et j'ai juste fait comme ça et moi j'étais mort de rire vraiment et je leur ai dit mais je m'en souviendrai toute ma vie de cette question enfin c'est assez surréaliste tu vois tu fais chant danse théâtre pourquoi ils te demandaient ça je pense que c'est par rapport à l'improvisation comme on avait des cours d'impro tu vois je me suis dit est ce que le gars il percute directement est ce qu'il a pas peur d'eux et moi franchement c'est hyper fun tu vois donc et puis même la directrice de casting elle m'a dit direct elle fait une carotte et du coup moi j'étais genre mort de rire je me suis mais vous je m'en souviendrai toute ma vie de ça c'est gravé c'est gravé là tu vois je pense que c'est pour voir si vous êtes gêné ouais tu vois ceux qui vont dire ah non je sais pas trop ouais je pense que moi il m'a fallu juste un peu de temps pour réfléchir mais ça a été très rapide moi j'aime bien le tac au tac quoi les légumes pourtant j'en mange pas beaucoup mais mais le mimé ça je sais faire ok donc là on était 120 tu fais ta carotte ouais et après la carotte qu'est ce qui se passe après la carotte ciao bye bye je retourne en saison et là entre guillemets moi je me suis plus dans ma saison qu'autre chose et pour te dire ils me donnent la réponse donc ils m'ont appelé et j'ai vu trois jours après qu'ils m'avaient appelé parce que j'étais dans ma saison donc je dis ah punaise tu vois le temps en saison t'as pas ton tel tu es avec les enfants tu fais ta journée le soir t'es KO t'as ton tel que le soir tu vois et puis du coup ils me disent oui du coup tu as été sélectionné donc j'étais hyper content pour la suite donc là le prochain tour après on a un rendez vous avec avec une psychologue et pour savoir comment on est aussi dans notre tête puisque on est filmé h24 il ya un avant et un après star academy puisqu'il ya une mise en lumière forcément donc c'est sûr que si t'es pas stable dans ta tête et t'es pas prêt à ça c'est complexe tu vois donc non ça s'est super bien passé et après ça ils te disent bon bah on va on va te recontacter donc je pense que pareil après le tour de la psy ils ont déjà fait un écrémage je sais pas combien mais du coup là en gros tu sais à partir du moment où tu vois la psychologue tu sais plus combien combien tu es en finale ou en liste enfin tu sais pas vraiment et juste t'attends t'attends ta réponse quoi c'était la première fois que tu voyais une psy oui ouais et t'as eu une bonne ouais ouais ça peut être stressant tu vois non pas du tout non non après j'ai bah du coup j'ai mon frère qui est neuropsy donc ah ben oui tu vois il ya ce truc dans la famille ma mère elle est lithothérapeute aussi énergéticienne en plus d'être antiquaire donc elle a plusieurs casquettes donc c'est vrai que dans ma tête et c'est très c'est très au clair quoi sur sur tout ça sur comment comment gérer mes émotions sur comment comment me gérer moi tout simplement je suis assez ou enfin je médite beaucoup même avant de devenir j'ai fait un travail personnel sur moi par rapport à la méditation et à tout ça je trouve que c'est hyper important pour se découvrir soi et savoir où on va et donc du coup ouais j'avais la tête sur les épaules et je pense qu'elle a bien vu donc ça s'est bien passé j'ai pas stressé ça c'est trop bien alors l'étape de la psy passe et ensuite qu'est ce qu'on fait c'est vraiment c'est le parcours du combat je te jure je te jure après t'attends t'attends et puis et puis au final après ça il y a eu les vagues enfin il y a eu août et donc du coup les gens de la prod sont aussi partis en vacances tu vois donc j'ai attendu j'ai attendu et donc t'attends jusqu'en sept début septembre oui donc en fait c'est très proche finalement du début de la saison toi ton annonce et moi j'avais toujours pas de nouvelles donc j'ai envoyé un petit message en bas de bonjour je veux savoir où ça en est et et donc du coup elle me dit on peut t'appeler et tout et en fait j'étais au starbucks du côté de paris et et puis bah ils m'ont appelé et là ils m'ont dit bon voilà tu sais ils te font un peu on est désolé de te dire que t'es pris pour la starbucks c'était un truc un peu du genre en mode bon on a dû séparer de certaines personnes etc mais voilà on voulait dire que ben t'es pris et là j'étais genre chez moi j'étais là avec mon starbucks j'étais en facetime je savais pas quoi faire juste j'étais juste hyper ému quoi tu vois et et direct j'étais ben j'avais pas de mots en fait j'avais pas de mots j'avais les larmes aux yeux j'étais trop content et après juste après qu'il m'ait dit ça me dit bon bah voilà on va t'expliquer comment comment ça va se passer pour l'arrivée au château tout ça et puis bah derrière j'ai appelé ma famille quoi pour eux ils étaient en bretagne donc j'ai appelé ma mère mon père mon frère je les ai dit aussi et ils étaient trop contents quoi tu m'étonnes ils avaient peur pour toi je sais pas s'ils avaient peur je t'avoue comme moi je suis à fond dans mes trucs je leur pose pas la question mais je sais que là en du moins en sortant de la star academy je sais qu'ils ont été très à fond ils ont un peu mis tout en parenthèse tellement ils étaient à fond à regarder le live h24 tu vois c'est c'est aussi je pensais pas autant mais mais eux aussi le vivent tout autant que nous c'est cette aventure parce que pour ceux qui n'avaient pas regardé la starac cette année il y avait le live donc en fait vous étiez filmé combien c'est combien d'heures par jour je crois que ça commençait à huit heures huit heures et demie jusqu'à minuit minuit et demi un truc comme ça donc toute la journée et après on avait deux heures de pause csa les possèdes csa c'est des heures qui sont obligatoires exactement est ce que ça on vous le dit on vous dit bien sûr oui exact ouais on dit vous êtes en pause donc là on est en pause et là qu'est ce qui se passe pour la pause est ce que c'est le moment où tout le monde souvent non non il ya il se passe pas grand chose puisque souvent c'est le midi ou alors avant de dormir le soir et en vrai bah on c'est souvent pendant les les moments de déjeuner donc en vrai on discute mais il n'y a pas de discussion ou de quoi que ce soit en plus donc ouais est ce que tu te souviens de ta dernière journée avant avant de rentrer dans le château alors on est on est isolé pendant une semaine avant comme dans secret story ouais on est isolé pendant une semaine avant on on croise pas les autres candidats on est vraiment tout seul dans une chambre d'hôtel pour pour voilà être mis un peu à l'écart alors je sais pas si c'est aussi pour par rapport à tout ce qui est restriction covid etc mais en tout cas voilà on c'est aussi pour protéger je crois tu sais un peu par rapport à la presse pour pas que les candidats fuites oui oui mais même nous entre candidats on se fait super sympa et quand tu rentres ça fait bizarre et quand tu rentres au château bah déjà tu découvres toutes les têtes bah déjà le premier prime en fait parce qu'on a eu le premier prime avant de rentrer au château donc tu te dis ok ça y est c'est mon premier prime tu as le stress tu as beaucoup de choses et puis et puis moi je sais que avant mon tableau donc j'ai chanté une chanson de du tronc et avant tu sais on a nos portraits qui passent et ça aussi c'est faut gérer parce que enfin tu sais tu dis des choses dans ton portrait et tu sais pas ce qui s'est passé parce que tu l'as tourné ton portrait mais tu sais pas ce qu'ils ont mis et moi c'est vrai que par rapport à mon grand-père ça m'a beaucoup touché donc du coup de réentendre ça juste avant j'étais en larmes et tu peux pas contrôler tu dis attends je vais chanter devant c'est mon premier place télé tu es en larmes et du coup il fallait juste reprendre hyper vite quoi donc j'ai crié un bon coup juste avant que ça commence vraiment et après je me suis tourné et let's go là c'est parti et tu prends plaisir qui t'a annoncé ton prénom film c'est fou quand même le public en folie c'est incroyable franchement c'est incroyable c'est la première fois qu'on met des ears c'est même ça gérer ça tu vois pour un chanteur les retours dans les oreilles enfin c'est incroyable tout ça c'est tu te dis c'est surréaliste qui est en train de se passer et après on part au château ça y est tu y vas quoi tu y vas et puis le trajet il est long et en même temps il est il est rapide enfin c'est fou tu te poses trop de questions en arrivant juste avant de rentrer dans le château tu vois des gens sur le côté près enfin les voisins du château tu tu les vois sur le côté de faire des coucous tu te dis mais il ya des gens qui sont déjà en train de te faire coucou qui sont là pour toi fait tu dis mais c'est mais c'est quoi ce délire tu vois et puis après là quand tu arrives au château tu le vois pour de vrai tu es en mode waouh et c'est pour ça que tout le monde marche un peu tout doucement tu vois on est en mode oh waouh et après let's go quoi on court qu'est ce que tu avais comme est ce qu'il ya des choses que tu imaginais du château de la vie comme ça un peu en vase clos filmé que tu n'imaginais pas que tu as découvert en étant tu vois dans la star academy non je pense pas juste un peu surpris ouais moi je pense ça a été les caméras au début tu vois parce qu'il ya vraiment comme comme tu disais comme on est on était en live donc il y avait beaucoup de caméras dans tout le château et au début quand tu arrives tu dis tu rentres et tu vois vraiment beaucoup de caméras et tu fais oh waouh tu dis ok c'est ça fait un peu bizarre et puis après tu commences à tu découvres les lieux et puis après tu commences à prendre possession des lieux et tu vois que on a un grand frigo il ya tout enfin c'est fou tu dis mais c'est incroyable tu vois les caméras c'est des caméras qui sont au mur ou c'est des cadreurs enfin c'est des gens qui sont derrière tu sais c'est les caméras amovibles 360 là les 4k là et en fait je pense que dans la prod oui il ya des gens qui sont là pour les diriger quand il se passe des choses mais ils sont pas dans le château non 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 donc tu les oublies peut-être à fait ouais en fait ouais au bout de trois quatre jours tu oublies parce que ça y est tu tu dors tu dors tu fais ton truc le matin et puis tu t'y penses plus tu vois et puis même quand tu parles tu les vois pas bon de temps en temps tu les vois un peu tourner par exemple ils sont sur moi mais tu le dis pas et tu penses pas tu vois c'est c'est toi tu oublies quel moment des interviews aussi c'est dans l'espèce de confessionnal un peu là il ya quoi il ya une journaliste en face de vous qui vous pose des questions pas en face de nous ils sont on ne sait pas où ils sont on a les mêmes petites caméras et après on les entend et donc du coup voilà on est dans une petite c'est vraiment pour vous mettre en condition de ne pas vous faire trop rencontrer de gens d'être vraiment dans votre truc on rencontre personne même parfois pour les quotidiennes pour le coup là il ya des vrais cadreurs qui viennent avec des caméras et on leur parle pas mais non c'est ouais et puis les journées sont hyper chargées parce que vous avez plein de cours finalement alors pour le coup les journées elles sont extrêmement chargées et en même temps c'est pour ça que la notion du temps il passe ça passe trop vite on a le cours de danse le cours de chant le matin le cours de sport on enchaîne vraiment tout et puis après comme on a les évaluations le mardi tu commences déjà à travailler tes évaluations le dimanche soir quand tu es au courant de ce que tu vas de telle ou telle évaluation et donc du coup bah dès que tu as du temps libre c'est tu bosses des évales tu bosses des évales donc en vrai tu bosses h24 vraiment et c'est bien mais puis après bah dès que tu sais ou pas si t'es nommé t'enchaînes avec le choix de ta chanson ou alors les duos à travailler puisqu'on t'annonce les duos le mercredi et au final tu as deux jours réellement pour bosser le duo avec qui tu 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 vas chanter donc c'est très court c'est très court et tu dois être au taquet et tu dis je vais chanter avec tel artiste donc faut que je suis au taquet donc tu bosses tu bosses tu bosses tu bosses t'as la pression de l'artiste aussi en arrière de pas décevoir surtout qu'il ya tellement de beaux artistes qui sont venus c'est fou enfin en vrai c'est fou non mais c'est fou ça peut pas être commun enfin même à moment donné tu au bout de deux semaines trois semaines tu tu réagis mais tu faut faut pas oublier que tout ce qu'on vit c'est c'est pas commun enfin il ya trois deux semaines avant trois semaines avant à quel moment tu te dis je vais rencontrer gims je vais serrer la main à kenji je vais parler avec matt pokora tu dis mais c'est surréaliste c'est surréaliste donc vraiment tout est fou quoi mais c'est bien que tu aies ce recul là pour le pour le voir je pense que c'est important de l'avoir pour et pour pas prendre la grosse tête aussi tu vois est ce que ta vie enfin ta vie de fait je pense que d'un seul coup quand tu te retrouves dans cette espèce de tourbillon tu vois où tout le monde t'adule ou d'un seul coup ton appel en machin tu peux avoir tendance et c'est pas mal je pense que c'est pas normal mais que c'est compréhensible tu vois que certaines personnes parfois vous et puis après ça redégonfle mais mais c'est bien d'être bien entouré d'être solide et de se rendre compte de la chance que tu as d'être là aussi ouais parce que vraiment on sait que c'est une mise en lumière mais tout ça n'est pas n'est pas commun tu vois et le jour où pour moi c'est là c'est ma plus grosse crainte le jour où ça le devient c'est qu'il ya un truc qui est tu vois faut pas oublier que si on est là c'est grâce aux téléspectateurs c'est grâce à à beaucoup de gens et donc du coup ouais vivre tout ce qu'on a à vivre alors oui faut le vivre mais faut pas oublier que d'où on vient surtout je pense que c'est le plus important tu es content de l'image qui a été donnée de toi dans l'émission bah je m'en suis rendu compte après et oui je suis hyper content je pensais pas que mon cours en talons avait fait un bon buzz entre guillemets incroyable attendez pour ceux qui n'ont pas vu cette séquence stan a défilé en talons mais une des ans tu l'avais déjà fait alors j'ai dû en mettre une fois une soirée pour rigoler avec des potes mais mais non j'avais jamais pris de cours et et en même temps par contre je connaissais le travail de yanis marshall et il est connu pour oui pour ça et donc du coup c'est vrai que moi qui suis danseur de base qui vient de la danse je connaissais son travail et j'avais qu'une hâte c'était de prendre un cours en talons donc quand j'ai quand on nous a quand il nous a offert nos talons j'étais trop trop content t'as pris l'occasion mais c'est c'est trop bien c'était qui ton prof préféré en vrai ils sont tous incroyables après c'est vrai que moi la danse yanis c'était trop bien coach joe c'était trop cool aussi puisque il allie vraiment le sport avec le mental et donc du coup si le mental te sert pour pour tes primes pour autre chose en fait si tu as compris que c'est pas juste faire du sport pour parce que c'est pas son objectif qu'on est le six pack où qu'on est tu vois et donc du coup si tu comprends pourquoi tu es en train de faire cette séance tu comprends aussi beaucoup de choses donc vraiment tous les cours ont été bénéfiques c'est vraiment incroyable lors avec le sens des mots l'impro avec l'impro j'aimais bien aussi franchement ça me permet de la carotte non mais tu vois là on a fait le crapaud on a fait tellement de trucs c'est rigolo parce que tu te lâches tu redeviens un enfant et ça fait du bien j'ai quand j'ai dit sur un sac j'allais recevoir quelqu'un de la star que j'avais pas dit qui j'ai récolté des petites questions que les gens pouvaient se poser que c'est des questions de curiosité qu'on a sur la vie au château genre qui s'occupe des lessives comment on fait ça quand on a du linge sale à qui on file son linge sale et bah pour le coup et je remercie encore toutes les personnes parce que je pense qu'on s'en rend pas compte il y a vraiment justement qui sont les petites mains beaucoup de gens il y a la prod la prod qui 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 est là pour nous pour pour tout en fait tout ce qu'on a dans le frigo pour faire à manger c'est eux qui nous l'amène on fait une petite liste de course le dimanche donc chacun fait sa vie bah on fait une liste commune quand même tu vois parce qu'on va pas si chacun commence à faire sa liste on n'est pas rendu c'était quoi tu es qu'est ce que tu m'étais sur cette liste à toi est ce qu'il y avait des éléments cd des marques on a le droit de citer des marquettes sur youtube on s'en fiche ok des marques un peu doudou des trucs non 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 même pas moi je faisais avec les fins les gens faisaient la liste et après moi j'aimais bien faire à manger mais moi j'ai juste demandé de la pâte à pizza et des petits kiri de fromage comme ça je leur ai fait des nannes fromage et ça ils ont bien kiffé j'avais vu cette cette séquence avec les nannes ils ont ouais ils ont bien kiffé et puis et puis non après dans la liste moi j'ai enfin je suis pas trop je m'en fiche en vrai du moment qu'il ya à manger qui a un peu de pâte qu'il ya un candidat qui avait un truc sur lequel ouais léa léa elle avait les skirs les skirs tu sais les yaourts ouais c'est grave bon mais elle fallait qu'ils aient les skirs fallait que le skir du petit lèche quoi ouais exactement exactement non non après ouais le nutella pour un peu tout le monde parce que là voilà donc et donc du coup tu apprends à pas dire de marque aussi parce que tu n'as pas le droit à la télé et pas dire de marque pâte à tartiner noir gazeux attend noir gazeux c'est quoi ça c'est à scène il a sorti ça je crois du coca ouais c'est vrai que j'avais vu dans une quotidienne je crois que c'est léa qui disait passe moi la pâte à tartiner et je me suis dit c'est vite mis au truc parce que quand tu dis une marque c'est quoi il ya quelqu'un non non pas du tout non mais on sait que bah c'est galère pour eux pour tous ceux qui font les montages etc donc par rapport aux lessifs pour en revenir en vrai on donnait notre linge sale le mardi soir et le vendredi soir il me semble et donc du coup après on avait un sac de linge sale et puis ça revient tout propre pour repasser franchement ça revient tout propre d'ailleurs je remercie le pressing puisqu'ils m'ont recousu un jogging et franchement merci beaucoup j'étais surpris merci ça faisait quatre ans non mais tu sais c'était un jogging vraiment fétiche tu vois porte bonheur alors oui il y avait des petits trous mais comme je danse je fais du break dance etc j'ai laissé les petits trous mais quand je les je fais une punaise mon jogging voilà mais il ya vraiment beaucoup de monde derrière et vraiment merci merci pour tout mais ça m'étonne pas parce que ça encore une fois c'est pas commun de tu vois d'avoir tout alors peut-être chez certains c'est commun mais moi on m'a jamais moi j'ai toujours fait ma lessive j'ai toujours fait à manger toujours fait mes courses et là c'est tout tout est servi tu vois le midi on nous apportait à manger aussi parce qu'on est entre nos cours on pouvait on n'avait pas le temps de faire à manger donc il ya des gens qui nous préparait des des gratins de pâtes ou autre et franchement merci merci pour tout sympa ça il ya une autre question qui a été revenue c est ce que vous êtes rémunéré quand vous êtes sur l'astarac ouais on a on a un contrat de travail comme un artiste moi exactement basique voilà ok bon maintenant qu'on a parlé de tous ces petits off et de tout ce qui se passe arrive le soir dès que c'est en quart que tu es sorti ouais arrive le soir des quarts de finale moi là tu sors est ce que tu étais préparé à cette sortie ou tu y croyais où tu croyais que tu pouvais aller en demi au fond de moi à ce moment là j'avais dans ma tête j'ai à ce moment là j'ai fait ce que j'avais à faire dans dans l'émission j'ai montré ce que je voulais montrer de moi j'ai compris que les gens de part du retour des profs qui m'ont dit c'est un élève super agréable on voit que tu es bosseur etc donc je me suis dit si eux l'ont vu c'est que peut-être à l'extérieur ils l'ont vu aussi pour moi c'est ce que je voulais qu'on voit que je suis quelqu'un de travailleur de positif parce que ça c'est en moi et je veux faire véhiculer ça à tout le monde ne jamais lâcher toujours regarder le côté positif de la chose même si c'est un échec même si tu es nommé ok let's go tu fais une séance de sport et tu lâches ton tu as et tu repars dans un goût de mood c'est ce qu'il faut pour je pense dans la vie de tous les jours en fait et donc à ce moment là je me dis tu es déjà arrivé jusqu'en quart de finale c'est trop bien en plus c'est un prime en hommage à grégory le marshall et pour moi ça c'était une bénédiction je me suis dit si je pars sur un sur ce prime là pour moi c'est comme si lui tu vois bénédiction va faire ce que tu as à faire maintenant ta vie parce qu'il a fait beaucoup de choses donc voilà et puis après on a eu pour le coup nous à ce prime là la chance les nommer de faire des duos avec des artistes la première fois où les nommer en tant que nommer parce que normalement tu faisais juste une chanson que tu devais défendre et là sur ce prime là on a eu le droit à un duo avec un artiste et j'ai eu le duo avec feu chatterton qui était un groupe que je ne connaissais pas et que j'ai appris à découvrir trois jours avant et juste de par leur musique et là et par leur texte ils sont juste incroyables ils disent des choses incroyables c'est des poètes et l'univers musical est aussi incroyable il y a beaucoup de incroyables mais vraiment c'était incroyable et et donc pour le coup non j'étais ravi de partir en disant un monde nouveau et puis et puis voilà le vrai travail après tu te dis il va commencer donc let's go et puis j'avais un peu le manque de ma famille donc il ya ça le manque de la famille et c'est une question certes très futile mais est ce que tu avais aussi le manque de la vie connectée parce que tu vois quand aujourd'hui les candidats téléréalité les candidats télécrochets à par rapport à l'époque d'avant n'avait pas de téléphone tu vois à l'époque bon pour les téléphones mais ce que je veux dire quand je dis n'avais pas les téléphones ça n'avait pas les réseaux sociaux et on était peut-être moins sur nos téléphones toi tu as quand même vécu c'était quoi trois semaines ouais j'ai fait quatre semaines quatre semaines au château du jour au lendemain sans ton téléphone est ce que tu as ressenti un manque ou pas et je pas du tout vraiment c'est vraiment et je pense que tout le monde le le dit et le dira tous les candidats ça nous a fait même du bien en fait de pas être sur notre telle et en fait on s'est rendu compte à quel point on pouvait par moment perdre du temps ou se laisser avoir par ouais je suis en train de scroller et puis tu es là et puis tu regardes ton heure et puis putain ça fait déjà une heure alors que j'ai rien fait tu vois et donc là en fait on a on a appris à réapprécier les moments de vie on a appris quand on avait des moments où s'ennuyer à se dire bah tiens qu'est ce qu'on fait tu vois donc on a fait des tueries tu perds ou on a fait des devines têtes etc et donc du coup tu refais des jeux peut-être ou des fois que tu vas pas refaire parce que tu es sur ton tel et que tu as l'exutoire du téléphone mais là pour le coup franchement ça nous a vraiment fait du bien et quand tu récupères ton téléphone alors moi je l'ai récupéré mais une fois que je suis sorti on a le droit de passer une nuit au calme tranquille avec les gens de la prod enfin dans un hôtel pour pour redescendre ou pas on peut on choisit ou on peut retourner chez nous directement et moi j'ai pris une nuit pour redescendre de tout ça de toute cette euphorie de toute cette énergie et puis voilà revenir un peu à la réalité tranquillement donc je l'ai pas allumé tout de suite j'ai attendu j'ai attendu le lendemain et donc quand tu allumes ton téléphone et que tu vois que tu vois ton nombre d'abonnés augmenter tu te dis est-ce possible que tu vois tous tes messages whatsapp de personnes près de toi qui t'ont envoyé des messages durant l'émission et qui ont pas compris que tu n'avais pas de téléphone mais c'est trop mime tu vois c'est délicat ce frérot c'est trop mime ou alors quand tu vois tous les messages en dm de d'instagram d'ailleurs j'essaye de répondre à tout le monde mais je fais au mieux mais mais c'est hallucinant tous les messages d'amour tous les messages de soutien et tu te dis waouh vraiment tu te dis waouh et moi il m'a fallu et je pense que je suis en train de revenir tout doucement mais une bonne semaine pour atterrir de tout ça et te dire ok ça y est ça va être mon quotidien ça va être maintenant voilà c'est apprendre à se servir des réseaux de la bonne des façons pour véhiculer un message pour nous en tant qu'artiste montrer ce qu'on qui on est et voilà partager aux gens l'artiste qu'on est quoi c'est surtout ça c'est plus c'est plus c'est plus la même façon de gérer la notoriété tu le vis comment c'est étrange c'est étrange quand on t'arrête dans la rue quand on se dit ah c'est stan ou quand tu marches c'est étrange ça fait chaud au coeur de voir tous ces gens qui qui vont te demander une photo mais toujours avec le respect donc pour le coup moi ça je suis très il n'y a pas de il n'y a pas de non respect il dit ah tiens on fait une photo directement ils demandent c'est donc moi je suis je leur dis je suis comme vous donc ouais il n'y a pas de soucis on fait une photo enfin il y en a ils sont impressionnés tu vois on me dit ah c'est bizarre de te voir en vrai je dis vous savez je suis comme vous je fais tout comme vous donc non ça fait je suis au coeur et puis des fois je prends le temps de discuter dans la rue avec certains donc bien sûr si on est là c'est aussi grâce à leur soutien si on a tout tout ce qui nous arrive c'est aussi grâce à eux il faut pas l'oublier quoi donc tu es content de l'image que tu as eu vraiment et pour toi c'est la même de ce que tu es là bien sûr que tu étais dans l'émission j'ai pas changé du tout je suis resté moi même et et de voir que bah toute ma façon de penser très positive ça a eu un impact aussi à l'extérieur pour certains jeunes qui m'envoient des messages insta en mode ta positivité ça fait vraiment du bien ça m'a aidé j'ai reçu un message aussi très très fort d'une jeune fille qui a eu un accident et qui de par mon mindset et de ma façon de penser ça lui a donné le courage de s'en sortir et d'aller jusqu'au bout pour ça pour sa kiné pour 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 tout ça et donc du coup ça fait vraiment chaud au coeur tu vois tu te dis en fait maintenant tu as un impact sur beaucoup de gens de de ce que tu dis de comment tu penses et et donc ouais je suis vraiment très content c'est bien que tu en aies conscience de ça de l'impact que ça peut provoquer aussi sur les gens et de fait aujourd'hui c'est vrai que dès que tu arrives sur ces fins sur ces télés sur ces émissions tu prends énormément d'abonnés tu as pris plus de 100 000 abonnés sur instagram est ce que tu deviens influenceur alors tu vois le mot influenceur moi je sais pas réellement je sais enfin je sais ce que c'est mais je sais pas ce que ça engendre à quel moment on est influenceur est ce que c'est quand tu partages ce que tu fais dans ta journée je sais que oui entre guillemets l'un ne va pas sans l'autre quand tu es artiste et aussi influenceur puisque tu influences de par qui tu es en termes d'artiste de ce que tu fais dans ta musique donc oui je pense qu'il faut réussir à gérer les deux maintenant le gérer du plus simple possible de la meilleure des façons voilà moi j'essaye de savoir tout ce que ces gens tous les toutes ces personnes qui me suivent voilà tu vois là j'essaye de mettre un peu sur insta pour leur dire bon voilà je passe tel dimanche et vous qu'est ce que vous faites d'avoir de l'interaction enfin voilà c'est c'est s'en servir de la meilleure des façons ouais travailler avec des marques c'est quelque chose que tu envisages aussi ouais j'aimerais beaucoup et je suis en train de maintenant bah voilà toutes les questions se posent ma direction artistique où je veux aller j'aime beaucoup la mode j'aime le cinéma j'aime le chant la danse pour moi mon objectif c'est d'être sur tous les fronts et multi gaskets exactement on m'a toujours appelé le couteau suisse dans mon entourage parce que ah tu sais faire ci tu sais faire ça et moi ouais ouais je sais faire ça et et donc ouais c'est important pour moi d'être un artiste pluridisciplinaire à tous les niveaux et de montrer que bien sûr va falloir axer d'abord sur une casquette et moi ça va être le chant et la performance chanteur performeur mais peut-être que d'ici un an ou ou un an et demi ou deux ans j'en sais rien peut-être que faire du cinéma bah si les portes s'ouvrent à moi avec grand plaisir tu te fermes pas de porte non et puis le milieu de la mode j'aime beaucoup aussi le maquillage la mode ouais ouais j'ai posté des petites photos un peu bah tu faisais un peu de matin quoi ouais j'ai j'ai j'essaye j'essaye du moins de dans tout ce que j'ai fait artistiquement j'ai j'ai eu la chance de faire quelques shooting photos un peu mode un peu tout ça et moi je m'intéresse vraiment à tout ça donc oui les partenariats les partenariats et travailler avec des marques j'aimerais beaucoup même pour l'artiste et l'image que je veux devenir en termes d'artiste voilà va falloir je sais où je vais donc on verra par la suite tu es aidé par tf1 ou par la prod est ce que fin je dis toi mais les autres candidats aussi les autres académiciens est ce que vous êtes aidé pour justement la gestion à la sortie on vous brie fait un peu on vous aide alors essaye de faire ses choix là on vous rassure alors en termes de gérer nos réseaux enfin déjà quand on sort avec tous les plateaux télé qu'on fait on a des gens de la communication emma de la com d'ailleurs elle est super elles sont là pour nous et elles sont là pour pour nous briefer et nous aider à comment dire éviter certains pièges et comment aborder certaines situations et juste nous préparer à nos premières interviews on n'en a jamais fait même si on a fait celle du château pour les quotidiennes on n'en a jamais fait de nos vies donc vraiment elles font un travail au top et elles sont vraiment là pour nous et après quand on a des gens qui viennent nous voir sur des sur instagram pour les tel ou tel interview c'est vrai qu'elles sont là aussi pour nous et après c'est à nous de faire nos choix mais elles sont elles sont là pour nous conseiller après en termes de gérer nos réseaux sociaux on a le droit de leur demander aussi mais ça c'est libre à nous nos tik tok tout ça c'est maintenant on est on est l'émission vous êtes libre on fait ce qu'on veut et on gère comme on veut donc maintenant à nous de gérer de la meilleure des façons il ya des plateaux télé qui t'ont fait un peu toi ouais j'ai commencé par énergie la radio ensuite je suis allé sur quotidien incroyable j'ai comme je disais jamais je pensais faire une émission de ouf yann barthez et c'est incroyable parce que moi je regarde cette émission mais tu te dis à quel moment là toi tu as sorti tu fais ça c'est fou non franchement c'était juste incroyable et puis on a été super bien reçu et puis après tpmp et puis et puis rtl et puis non il ya pas mal il ya des plateaux qui t'ont fait un peu peur bah on va dire que le premier ouais quotidien ouais c'était ton premier plateau quoi tu dis waouh je vais passer à la télé sur sur un sur une grosse émission qui est vue par beaucoup de monde et puis après au final bon ça ça enchaîne je pense qu'il faut pas se prendre la tête tu vois comme là tu discutes et après à toi de répondre de la meilleure des façons mais si tu es au clair avec qui tu es ta réponse ça sera toujours bonne quoi c'est vrai et est ce que ton entourage a changé un petit peu est ce qu'il y a des gens qui sont revenus t'avais jamais il y en a forcément dont tu as pu une nouvelle depuis cinq ans la dernière fois c'était un anniversaire sur facebook et là bizarrement soit frérot comment ça va tu vois j'ai sorti une marque de pub alors mon entourage il est mes amis proches sont vraiment restés pareil c'est mes potes de bretagne tout ça mes amis mes proches ils changent pas et moi aussi je vais pas changer par rapport à eux et après oui forcément t'as quelques personnes mais vraiment gentils encore une fois des gens avec qui j'étais au lycée qui m'ont dit ah mais t'étais pas au lycée dans tel et ça fait plaisir tu vas me dire franchement bravo de ton parcours donc c'est encore une fois que des messages positifs du soutien ils viennent pas pour gratter on va dire l'amitié ou gratter quoi que ce soit donc c'est respectable et je leur réponds avec plaisir même si je réponds pas à tout le monde ça c'est dur il faudra revenir en quelques semaines les amis le temps de tout ça retourne bon et c'est quoi les projets alors est-ce que quand t'as fait la starrague bon t'étais dans ta saison donc t'as peut-être pas trop eu le temps de préparer l'après mais est-ce que t'avais envisagé en disant si potentiellement je suis pris il va peut-être falloir que je sorte un son peut-être que j'ai des covers de prêtres pour balancer direct où t'y allais et tu t'es dit après bon bah écoute YOLO et on verra quand disons qu'avec tout ce que j'ai fait avec mon grand-père avant j'ai pas j'ai pas sorti de son j'ai pas préparé quoi que ce soit en me disant avant tiens ou quoi que ce soit et comme j'ai eu la saison enfin tout s'est enchaîné mais là disons que maintenant c'est le moment de d'aller toquer à certaines portes à des gens qui écrivent et puis et puis donc maintenant et on va dire que là je vais m'axer sur devenir chanteur performeur puisque mad pokora tout ce qui m'a dit moi c'est j'étais fan c'est vrai que un petit profil maintenant c'est vrai non mais pour moi il est sa carrière et en plus dans la discussion quand il est venu au château moi ça m'a beaucoup fait écho quand il parlait de sportifs de haut niveau pour lui c'est enfin c'est vrai que quand t'es chanteur performeur tu te dois être dans tu te dois d'être un sportif de haut niveau puisqu'il faut une hygiène de vie tu chantes tu danses en même temps donc c'est double travail tu dois travailler ta choré tu dois travailler ton chant et tu dois être tu vois c'est moi mon but c'est de proposer vraiment un vrai spectacle un vrai show une vraie performance et là mon objectif par la suite c'est de faire revenir la funk en france au goût du jour donc on va dire un mix entre jimmy roquois et jacine timberlay et bruno mars quoi ça va être ça va être de c'est quoi l'objectif faire un single faire un album je sais pas encore je pense que tu l'as compris mais je me laisse beaucoup guider par par la vie donc peut-être ça va être je vais arriver peut-être l'année prochaine avec un single ou peut-être avec un album mais mais dans tous les cas il ya quelque chose qui va arriver ouais et moi tu vois il ya un truc qui me comme ça qui me titille danser avec les stars ça te plairait ça j'adorerais parce que les castings je sais que ça arrive bon pas tout de suite tout de suite mais je crois que c'est vers mars avril que ça commence avec grand plaisir je suis je suis toutes les saisons donc si si on me propose bah ça serait avec grand plaisir si les gens veulent me voir si vous passez par la tête regardez le le danseur non mais surtout qu'en plus moi je viens du street de la danse hip hop le break dance et de faire de la danse de salon ça serait grand plaisir puisque c'est c'est l'opposé un peu et bien je te le souhaite merci beaucoup bon c'était hyper sympa de papoter avec toi ça m'a fait vraiment hyper plaisir c'est passé vite une petite heure comme ça en tête à tête et puis j'ai adoré découvrir tous les coulisses les questions que je pouvais me poser il ya une tradition à la fin du clic d'alix c'est que tu mentionnes quelqu'un que tu aimerais bien voir à ta place alors soit un artiste ou un créateur de contenu que tu suis qui tu veux à ta place à quelqu'un quelqu'un que je suis que j'aimerais bien voir à ma place gil si ah ah bah ça tombe bien oui bah moi aussi donc je t'en remercie avec grand plaisir pour faire du contenu et j'ai oublié de te poser une question quand cette interview sortira le la finale de l'asterak sera juste passé donc avant qu'elle passe à ton avis qui va gagner on verra si tu as eu raison ouais cette question les quatre finalistes pour moi ils ont tout autant leur chance après il y a beaucoup d'estimation qui se fait mais par rapport à ce que tu vois entre toi tu vois tu vois tu vois sur les réseaux etc à ton avis là c'est une grosse bosseuse donc moi peut-être je me dis que ça va jouer entre louis et nola mais après ils ont ils ont tous leurs chances pour gagner donc franchement que le meilleur gagne quoi comme ça bon je vous mets tous tous nos réseaux juste là comme ça les réseaux de stan les miens vous dites dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette interview si vous avez encore des petites questions vous les posez en commentaire et puis on viendra répondre tout ce dont on a parlé c'est dans la barre d'infos merci encore merci à mon canapé et on se retrouve très vite à bientôt ciao salut